Bonjour tout le monde, dans cette courte vidéo, on va couvrir quelques notions fondamentales sur la charge électrique. On regarde ça ensemble. Alors, la charge électrique, vous savez déjà pas mal c'est quoi une charge électrique, ça peut être positif, négatif, ça peut être nul. On le représente dans nos équations par le symbole Q minuscule, c'est la convention. Les unités de la charge électrique sont les coulons représentés par le C majuscule comme lettres. Je vais vous parler de la charge électrique de trois catégories d'objets différents. La charge électrique des particules, la charge électrique d'un atome ou d'une molécule, puis finalement la charge électrique d'un objet, je veux dire un objet macroscopique, un objet de notre ordre de grandeur. Si on commence par les particules, alors si on regarde les particules élémentaires qui existent dans la physique, la masse de ces particules puis la charge de ces particules, c'est une propriété fondamentale de la particule. Par exemple, le proton, le proton a une masse bien déterminée, puis une charge électrique bien déterminée, puis tous les protons dans l'univers sont identiques dans le sens qu'ils ont tous exactement la même masse, exactement la même charge. Ils ont été copiés-collés pour tout l'univers. Même chose pour les électrons et les neutrons. Vous savez que les protons, électrons et les neutrons, c'est les trois atomes fondamentaux qui constituent la matière. Le proton et l'électron ont la même charge électrique, mais opposée. Puisque c'est les particules qui constituent la matière, on a donné un nom à cette charge électrique-là, puis on l'appelle la charge élémentaire. On la représente par la lettre E pour élémentaire, pas pour électron. La charge élémentaire, c'est une charge électrique positive qui correspond à la charge électrique du proton, puis l'électron, lui, sa charge électrique va être égale à moins la charge élémentaire. Je vous écris la valeur. Alors voilà la charge élémentaire E, c'est 1.6 fois 10 à la moins 19 poulons. Je re-attire votre attention sur le fait que c'est une charge positive. La charge électrique du proton va être plus E, la charge électrique de l'électron va être moins E, moins la charge élémentaire, et la charge électrique du neutron va être zéro, le neutron est neutre. On a aussi dit que les protons, neutrons, électrons ont toujours la même masse. Ça, c'est des quantités qui sont connues, vont être disponibles sur votre feuille de formule. Dans un problème, si on vous dit un électron subit blablabla, il y a un problème dans lequel il y a un électron, sachez qu'on connaît la charge de l'électron et on connaît aussi la masse de l'électron. On peut aller la retrouver sur notre feuille de formule ou dans nos valeurs de référence. Dernière chose dont je veux parler pour ça, c'est qu'il y a une particule qui s'appelle la particule alpha, qui a une signification en physique parce qu'elle correspond à un certain type de désintégration nucléaire. On ne rentre pas là-dedans. Des fois, dans les exercices, il sera mentionné la particule alpha. Techniquement, la particule alpha, c'est un noyau d'hélium, donc c'est deux protons et deux neutrons collés ensemble. On connaît la masse de la particule alpha, puis on connaît aussi la charge électrique de la particule alpha. La charge électrique de la particule alpha, puisqu'elle contient deux protons et deux neutrons, c'est deux fois la charge élémentaire, donc deux fois E. Et voilà, c'est tout pour la charge électrique de nos particules élémentaires. Donc ce sont des données qui sont connues. Maintenant, pour les atomes ou les molécules, dans le fond, ce qu'on sait, c'est que les atomes sont fabriqués de protons, neutrons et d'électrons. Comment est-ce que la charge est distribuée? Dans le noyau, il y a le proton, les protons et les neutrons qui sont collés ensemble. Donc le noyau va être chargé positivement. Puis alentour, il y a les électrons qui flottent autour du noyau. Et voilà, un magnifique représentation d'un atome. Il y a un noyau dans le milieu avec des protons et des neutrons et des électrons qui tournent alentour. Les atomes et les molécules qui, elles, vont être composées de plusieurs atomes sont typiquement neutres. Ils sont neutres parce qu'elles vont avoir autant d'électrons que de protons. J'ai représenté ici quatre protons et quatre électrons. Donc cet atome que je viens de dessiner va être neutre. Les atomes peuvent devenir chargés électriquement. Dans ce cas-là, on va parler d'un atome qui est ionisé. Un atome qui est ionisé, c'est un atome qui a une charge électrique. Les atomes ne peuvent pas avoir n'importe quelle charge électrique. La seule façon de changer la charge électrique d'un atome, donc de l'ioniser, c'est de jouer avec son nombre d'électrons. L'affaire, c'est qu'on ne peut pas, facilement en tout cas, changer le nombre de protons et ou de neutrons dans le noyau. Ça, c'est de la fusion nucléaire. On ne peut pas parler de ça du tout. Typiquement, dans les réactions, les noyaux des atomes restent pareils. Le même nombre de protons, le même nombre de neutrons. Donc, la seule façon de changer la charge électrique d'un atome, c'est de changer son nombre d'électrons. Si on veut rendre un atome négatif, avoir un ion négatif, on doit venir lui ajouter un électron, lui donner un électron supplémentaire. Si on veut rendre un ion positif, dans ce cas-là, on va devoir venir lui retirer des électrons. Dans ce cas-là, il va avoir un excédent de protons, plus de protons que d'électrons, donc il va obtenir une charge électrique positive. Puisque tout ce qu'on peut faire, c'est enlever ou ajouter un certain nombre d'électrons, on ne peut pas enlever comme un demi-électron, c'est impossible de faire ça. Alors, la charge électrique d'un atome ou d'une molécule va toujours être un multiple de la charge élémentaire. Un atome qui serait ionisé une fois positif aurait une charge de plus E. Un atome qui serait ionisé deux fois positif aurait une charge de 2E, tout simplement. Alors, voici un exemple. On peut avoir un atome d'hélium ionisé une fois, HE+, sa charge électrique va être plus E. Ou du sulfure ionisé deux fois négativement, sa charge électrique sera moins 2E. Il existe des réactions chimiques dans lesquelles les atomes, les molécules vont être ionisés positivement ou négativement. Alors, voici un exemple d'une réaction chimique d'oxydoréduction. Alors, dans cette réaction chimique-là, j'ai une réorganisation de mes molécules. Puis, je remarque qu'à gauche, mes molécules ne sont pas du tout ionisées. Il n'y a rien qui indique qu'elles sont ionisées. Alors, à gauche, la charge électrique totale est de zéro. Puis, si je regarde à droite, j'ai une molécule qui a été ionisée deux fois négativement, une charge électrique de moins 2E, et j'ai deux molécules ionisées une fois positivement, une charge électrique de plus deux fois la charge élémentaire. Et ici, j'ai quelque chose de neutre. Donc, le côté droit de ma réaction est aussi neutre. Ça fait référence au principe de conservation de la charge électrique. Quand j'ai une réaction chimique ou tout autre type de réaction, la quantité de charge électrique totale ne peut pas changer. Alors, si je crée des nouvelles charges négatives, je vais aussi avoir des charges positives qui vont être créées. Dans le fond, je peux séparer, reconfigurer mes charges, mais je ne peux pas changer la charge électrique totale dans une réaction. Maintenant, finalement, si je parle de la charge électrique d'un objet, un objet macroscopique comme une bille de métal, par exemple, pourrait acquérir une charge électrique. Les objets, puisqu'ils sont constitués d'atomes et de molécules, pour les charger, ce qu'on peut faire, c'est soit leur donner des électrons ou leur enlever des électrons. C'est le même principe. Sauf qu'un objet comporte une énorme quantité d'atomes et de molécules, alors on peut lui donner énormément d'électrons ou lui retirer énormément d'électrons pour le charger. Exemple, si je prends une bille et que je lui donne une charge électrique de 3 microcoulombs, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai donné une charge électrique positive. Est-ce que ça veut dire que je lui ai donné des charges électriques positives? Non, c'est impossible. Je ne peux pas lui donner des protons. Ce que je peux faire, par contre, c'est lui retirer des électrons. Je lui ai retiré beaucoup d'électrons, ce qui a fait qu'il y a plus maintenant de protons que d'électrons et qu'au total, sa charge électrique va devenir positive. Les objets sont typiquement neutres, puis pour les charger, il faut leur donner ou leur enlever des électrons. Il y a des genres de questions où on va demander est-ce que la masse de l'objet a augmenté ou diminué? Il faut juste garder en tête que tout ce qu'on peut changer dans un objet, c'est son nombre d'électrons. Alors, si je lui donne une charge négative, c'est que je lui ai donné des électrons. Donc, il va être un mini à faire plus lourd parce que j'ai ajouté des particules. Puis si je lui donne une charge positive, je lui ai enlevé des électrons. Donc, il va être une toute petite affaire plus léger. Avec le 3 micro-coulons, je pourrais calculer combien d'électrons j'ai dû enlever à l'objet. Puis en utilisant la masse de l'électron, je pourrais calculer de combien la masse de l'objet a diminué dans ce cas-ci. Alors voilà, ça couvre ce que je voulais expliquer pour la charge électrique pour les particules. La charge électrique, ça va être une propriété des particules. On va pouvoir la lire dans notre liste de valeurs. Pour les atomes et les molécules, ils peuvent être ionisés positivement ou négativement. Alors, leur charge électrique va être un certain multiple de la charge élémentaire, positive ou négative. Et les objets peuvent acquérir de la charge électrique en gagnant ou en perdant des électrons. C'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aide à clarifier comment utiliser la notion de charge électrique dans vos problèmes. Merci d'avoir écouté. Merci.